Le fond des fossés, ça va être piégé. Des trous d'un mètre cinquante de profondeur, garnis avec des pieux entrecroisés. Oh putain ! Ça va être chaud, là, ça va être chaud, ça va être chaud. On se prend pour tic et tac. Les petits... Les petits hamsters. Mais ça va vite, hein ! Allez, on ouvre, les vannes ! C'est bien de faire un château de sable pendant les vacances, mais qu'est-ce que c'est bien d'en construire un chaque jour, quoi. Bienvenue en Bourgogne. Philippe rejoint son chantier. Il est maçon. Et voilà, on est au boulot. Il n'y a pas trop de monde. Il n'y a pas ce torci. Philippe va mettre sa tenue de travail. Une tenue vieille de huit siècles. Qu'est-ce que vous enfilez, là ? La biode. La biode. La blouse typique du Moyen-Âge. Voilà, je suis prêt. On va aller travailler. En quelques minutes, Philippe franchit la porte du temps pour plonger dans le XIIIe siècle. Et là, on comprend mieux pourquoi tous ses collègues l'ont surnommé Gandalf. Quelques marches plus haut, nous le retrouvons sur une tour à 17 mètres du sol. Bonjour, messieurs, Guillaume. Ce matin, avant de s'attaquer à la construction de son mur, Philippe a une centaine de kilos de matériel à monter. Pas facile quand on n'a pas de grue. Laisse un peu la corde, à peine. Laisse venir à moi. Laisse, laisse, donne du mou. Ouais, ouais, encore un peu. Ici, pas d'électricité, pas d'engin moderne. Alors, on utilise une cage à écureuil. C'est l'ancêtre de la grue. Une machine en bois, tout droit sortie du Moyen-Âge, pouvant porter jusqu'à 500 kilos. Non, non, oui, encore, 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 encore. Ça paraît presque moderne, ça, Philippe. Bien sûr. Là, ils peuvent s'arrêter. S'ils s'arrêtent de marcher tout doucement, on va bloquer sans les freins. Il n'y a pas de problème. Vous l'avez compris, Philippe, malgré sa truelle, n'est pas un maçon comme les autres. Il travaille sur un chantier unique au monde. Allez, on vous explique tout. Bienvenue à Guédelon. Nous sommes en 1244. Ici, une cinquantaine d'hommes et de femmes relèvent un défi hors normes. Construire un château fort en utilisant exclusivement les techniques, les outils et les matériaux du Moyen-Âge. Pas de bruit de moteur, pas de mécanique moderne, juste de la sueur et un peu de jugeote pour retrouver les gestes des tailleurs de pierre, des maçons, des forgerons et autres charpentiers de l'époque. Nous sommes à 2h de Paris, aux marches de la Bourgogne. Ce labo archéologique est ouvert au public de mars à novembre. En hiver, le chantier tourne au ralenti. L'an passé, 300 000 curieux ont fait le détour. Leurs entrées paient les salaires et le fonctionnement du site. Au départ, il n'y avait rien ici. Une simple clairière, mais avec toutes les matières premières nécessaires à la réalisation du projet. La pierre, la terre et le bois. Les premières années furent consacrées à la taille des blocs de la carrière. Du grès férugineux extrait sur place qui servira à construire les murs. Deux ans plus tard, Guédelon s'élève à hauteur d'homme. Depuis, le château a bien grandi. Ce qui était un Paris fou est devenu réalité. Le logis du Seigneur a été construit et on a relevé moult défis architecturaux. Fenêtres géminées, voûtes en croisés d'ogives. Mais ici, pas de mode d'emploi. Il a fallu retrouver les techniques de l'époque. Et ce n'est pas terminé. Le chantier doit durer jusqu'en 2025. On est tous là ? Bon, allez. Eh bien, on va essayer de détailler un petit peu les objectifs par rapport à la fin de saison et évaluer pour chacun des ouvrages où on en est et dans quel état sera l'ouvrage en fin de saison. Florian est le maître d'oeuvre de Guédelon. Il a commencé comme tailleur de pierre sur des monuments historiques tels que le Pont-Neuf ou le Panthéon. Aujourd'hui, c'est lui qui dessine les plans du château. Et chaque semaine, Florian commence par une réunion de chantier pour coordonner le travail des équipes. L'objectif, c'est de porter la race de la tour, donc la fin de la tour, à hauteur de la courtine. Comme ça, on aura réalisé totalement le deuxième niveau de cette salle. Il se surnomme les œuvriers, du nom donné aux bâtisseurs de cathédrales. Une quarantaine de passionnés, souvent d'anciens professionnels du bâtiment. Merci à tous. Mais attention, malgré le décor et l'accoutrement, on n'est pas chez les Amiches. Et il ne s'agit pas de bénévoles. Tous sont salariés avec congés payés et RTT. Et leur paix est au tarif syndical en vigueur à l'extérieur du château. Chaque saison, Guédelon gagne en hauteur. Impossible de construire sur l'ensemble du chantier, alors il faut se concentrer sur certains postes. Cette année, on met le paquet sur les deux tours d'angle avec plusieurs archères à construire. Les archères, ce sont ces petites ouvertures qui permettent de tirer à l'arc sur les assaillants. Bonjour, on a donc l'archère 1. L'archère 1, c'est celle qui tire du côté de la forge. La forge, l'archère 2, puis t'as ouvert le podoc. Très bien, ok. Donc, pour leur petit nom, on reste pour nous dans des archères à ébrasement simple qui seront couvertes par des linteaux. Oui, j'ai oublié de vous dire, Florian, c'est LE théoricien de la bande, une encyclopédie à lui tout seul. En fait, le fond de fossé. Donc, si quelqu'un dévale le talus pour installer une échelle, pour attaquer le château par échelade, eh bien, l'archère, là, a un rôle vraiment actif. Guédelon n'est ouvert que 8 mois dans l'année. Il y a donc des délais à respecter pour remplir les objectifs avant le début de l'hiver. Les pierres sont taillées en atelier, puis montées sur la tour. Florian va vérifier avec Jean-Paul que la taille avance bien. Alors, ah ben voilà. Là, on retrouve la tour, mais on quitte. Comme un puzzle, les pierres sont préparées une à une, taillées, numérotées, puis assemblées, afin de vérifier qu'elles sont bien alignées. Tout l'art de la taille de pierre, c'est de diviser en petits morceaux des éléments d'architecture qui formeront une unité, un ouvrage complet, dans les mains des maçons. En moyenne, il faut compter deux jours pour tailler ce type de pierre calcaire. Pas de temps à perdre donc pour Guillaume, qui est maçon. Il vient récupérer les premiers blocs pour son archère, toujours sous le regard ébahi des visiteurs. Chaque pierre pèse près de 60 kilos. Il va donc utiliser l'outil indispensable à Guédelon, la cage à écureuil. Encore un peu. Allez, stop et frein. Pour servir de liant, Guillaume utilise de la gâchée. C'est le ciment de l'époque. Là aussi, il a fallu retrouver la bonne composition. Deux tiers de sable, un tiers de chaux et un peu d'eau. Un mortier médiéval qui a fait ses preuves à travers les siècles. Tu peux déjà la taper. Tu dis, c'est comme ça. Il vérifie enfin que la pierre est bien alignée avec des outils du passé, comme ce fil à plomb, un instrument étrange, l'ancêtre du niveau. On n'a pas de niveau à bulle au Moyen-Âge. On a un triangle à angle droit. On trace le milieu sur cette barre, cette petite encoche. On suspend un plomb. Et dès que le fil du plomb est devant le trait, on est bien de niveau. Ça s'appelle un pendiculaire. C'est pour l'horizontale. Le métier de maçon n'a pas tellement évolué. À part qu'il y a des machines pour aller plus vite. Maintenant, l'outillage, c'était un peu le même à l'époque. Sauf qu'à l'époque des forteresses et des cathédrales, le maçon, il avait la cote. On s'envalorisait ici en tant que maçon. Aujourd'hui, c'est quand même un métier dénigré. C'est vraiment l'aboutissement ici de l'assemblage des pierres de taille. C'est le symbole un peu de la construction du château. Et hop ! Déjà une pierre de posée pour cette archère. Il en faudra encore une quinzaine comme celle-là pour terminer l'ouvrage avant l'hiver. En matière de défense des châteaux-forts, s'il y en a un qui est incollable sur le sujet, c'est Ted. La visite guidée de 11h30. Si vous voulez bien me suivre, on va plonger dans le Moyen-Âge. Ted est l'un des six guides de Guédelon. L'ouvrage n'a plus aucun secret pour lui. On est situé au XIIIe siècle, au milieu, 1244. Quelqu'un connaît le nom du roi de France en 1244 ? Allez, je vous aide un peu. Ça commence par l'ouïe, ça finit par neuf. La première des caractéristiques d'un château philippien, c'est qu'ils étaient petits. Le fond des fossés ou des douves, c'est pareil, ça va être piégé. Des trous d'un mètre cinquante de profondeur, garnis avec des pieux entrecroisés. Le sol tapissé avec des pointes de fer qu'on va s'enfoncer dans les pieds. Et si possible, on laisse pousser les ronces par-dessus, ça camoufle les pièges, ça freine la progression ennemie et ça met de l'ambiance dans les fossés pendant les attaques. Ah non, mais on savait rigoler. On savait même tellement rigoler qu'autour des fossés, on va faire un terrain complètement nu où on progresse à découvert. 200 m étant la portée de tir d'une arbalète. À 100 m, on ajoute le tir des archers. C'est-à-dire que plus on avance, plus on se fait tirer dessus. C'est sympathique, non ? On se sent accueilli. Ted travaille ici depuis le début de l'aventure, mais il n'a pas toujours été guide. Petit retour en arrière. Quand le château sortait à peine de terre, nous sommes en 2000... Non, pardon. En Landegrasse, 1231. Vous voyez, on commence ici au rouge cerise. Ensuite, on a le rouge orangé. Et quand je l'ai sorti du feu, on était déjà au jaune. Et après, on a le blanc, les étincelles et ça fond. A l'époque, Ted était forgeron, un travail un peu plus physique. Mais la passion était déjà présente. Et au niveau qualité de vie, c'est incomparable. On travaille à des rythmes humains, dans un milieu que j'aime. On nage dans l'histoire. Moi, je suis un passionné de l'histoire, de Moyen-Âge. J'ai toujours visité des châteaux, des cathédrales, des églises. Les moindres vieilles pierres, je fonce. Bon, les vieilles pierres, ici, on les construit. On ne peut pas demander mieux. A force de taper sur la forge avec le marteau, Ted a eu un petit problème d'épaule. Avec plusieurs cordes à son arc, il est devenu guide et continue de transmettre ses anecdotes au public. Ses tuyaux pour attaquer le château, par exemple. Admettons qu'on arrive à tout défoncer et à rester vivant. Eh bien, on aura réussi à entrer dehors, dans la cour du château. L'endroit le plus dangereux de la maison, on va devenir la mascotte des archers. Moi, votre place, je n'attaquerai pas par là. Enfin, à votre place, je n'attaquerai pas du tout, d'ailleurs. Je vais passer en premier, parce qu'il faut que je prévienne l'arbalétrier pour qu'il n'y ait pas d'incident. Les visites de Ted affichent complet. Guédelon est devenu le deuxième site touristique de Bourgogne, juste derrière les hospices de Beaune. Pourtant, le pari était loin d'être gagné au départ. Il a fallu beaucoup d'énergie et de motivation. Et c'est une femme qui a permis de relever ce défi. Je vous présente, Marilyn Martin, l'âme de Guédelon. Avec un ami passionné de château, elle s'est lancée dans l'aventure en 1997. Il faut leur donner un coup de main, parce qu'ils ont besoin de sortir de la pierre, là. Ah bon ? Ouais. Et ils sont bloqués pour sortir leur gros bloc. En ce temps-là, il fallait faire preuve d'imagination pour visualiser le château. Alors là, on va voir la tour maîtresse. C'est la plus grosse tour du château qui va monter à 30 mètres. Là, on va voir les logis, plus la salle du seigneur, quoi. Les logis du seigneur. Les années ont passé, la tour maîtresse a bien grandi et le logis du seigneur est achevé. Alors forcément, la nostalgie n'est pas très loin. Il y a un truc que je trouve complètement émouvant, c'est ces blocs-là. Quand on a démarré Guédelon, la carrière était là. Et là, il y a quelques milliers de mètres cubes de pierre qui ont été bougés, partir des carriers, des gars qui les ont montés sur les tombereaux, posés sur les maçonneries. Ça, ça m'émeut complètement. En plus, il se trouve que la pierre a joué le jeu. C'est-à-dire qu'on aurait travaillé avec de la pierre calcaire, ce serait une grosse tarte à la crème. Mais ce grès férugineux, là, il est incroyable. C'est-à-dire qu'on a l'impression que cette tour, elle a dix siècles, alors qu'elle a été faite il y a quelques années. La pierre s'oxyde et la mousse s'installe. Et on a l'impression que ça, c'est là depuis des années. Il y a d'ailleurs pas mal de visiteurs qui viennent et qui disent, alors vous voyez, là, vous avez lancé un château. Puis là, là-dessus, ils sont en train de construire le château. Et n'allez pas croire qu'on fait n'importe quoi ici. Un comité scientifique composé d'archéologues et d'historiens surveille le projet qui obéit à un scénario historique précis. Pas de boulette architecturale, pas d'anachronisme. Bon alors, quand est-ce qu'on commence les cages et écureuils à... D'accord. On commence par ces deux-là ? Là, voilà, celle-ci et celle du milieu du bas. Et puis dans 15 jours, on rajoutera celle-là. C'est bien de faire un château de sable pendant les vacances, mais qu'est-ce que c'est bien d'en construire un chaque jour, quoi. C'est-à-dire de se mettre aussi des échéances, de se mettre en face de difficultés. Il y a des moments où on se met vraiment en face de difficultés, mais quand on les remporte, ça, ça fait aussi partie de l'histoire du Guédelon. C'est d'arriver collectivement à remporter une voûte qui tient, un transport spécifique, un réglage dans une cage à écureuil, etc. Donc, je crois que c'est ce petit laboratoire à ciel ouvert où, modestement, on bâtit Châteaufort. Drôle de destin que celui de cette bourguignonne cadre pendant 12 ans à Paris dans un grand groupe américain qui a tout lâché pour revenir dans sa région d'origine, retrouver la nature et une vie plus saine. Ici, on aime les défis, donc. On n'a pas encore fini le château, qu'on s'est déjà lancé dans une nouvelle petite folie, la construction d'un moulin à eau. Pour les charpentiers, cet ouvrage en bois a nécessité des mois de préparation. C'est maintenant la dernière phase, celle de l'assemblage. Il faut donc acheminer les pièces, et ça, c'est le boulot d'Aurélie, la charotière. C'est un tour ou deux tours aujourd'hui ? Non, hein. Connaissez-vous le dicton ? Sans les chevaux, pas de château. L'avantage du tombereau et du cheval, là, il faudrait peut-être, je sais pas, 6 hommes. Pour un voyage, chacun, c'est assez lourd. Ouais, puis c'est long, c'est à un kilomètre. Donc là, voilà, on fait ça en une demi-heure, à l'aller-retour avec notre cheval, et sans effort. En avant ! Allez, Kaboul, marche ! Ils sont les compagnons indispensables. Un cheval de trait comme celui-ci peut porter des charges de 600 kilos. Cela fait 10 ans qu'Aurélie est à Guédelon. Comme la plupart de ses compagnons, elle est née dans la région. Son travail lui permet de concilier sa passion des chevaux avec un style de vie singulier. Je me dis qu'on est privilégié. Ouais, ça c'est sûr. Privilégié. Moi qui ai vécu à Paris et qui ai connu ça aussi, je pourrais plus bosser dans un bureau. Je pourrais plus. Le moulin doit être installé dans la forêt, à 1 km en contrebas du château. Nicolas, le charpentier, est en charge du chantier. L'idée a germé il y a quelques années. Mais comment exploiter au mieux la petite rivière qui coule à quelques encablures de Guédelon ? Alors on s'est lancé dans la construction d'un moulin hydraulique. On a la première vanne qui va alimenter le bief, le canal. On a tendu un cordeau qui est relié au coursier qu'on voit en bas. Donc l'eau va être canalisée là-dedans, va actionner la roue. Encore une fois, pas de mode d'emploi. On appelle cela l'archéologie expérimentale. C'est même une première depuis 700 ans, on va dire. Un moulin médiéval. Théoriquement, oui, ça fonctionne. Après, c'est comme toujours, entre la théorie et la pratique, il y a parfois un gouffre. Il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Il faudra affiner au fur et à mesure de l'avancement. Avec Thierry le bûcheron, Nicolas a du pain sur la planche. Il faut couper et écarir une cinquantaine d'arbres, monter les charpentes, installer les mécanismes du moulin. Si tout se passe bien, l'ouvrage devrait être terminé avant la fin de l'été. Je vous rappelle que nous sommes en 1244. Il faut nourrir le bon peuple. La famine sévit régulièrement. Ce premier moulin sera donc un moulin à farine. Et pour moudre le grain, il faut fabriquer une pièce essentielle, la meule. Une pièce dure, en silex, du gros boulot pour les tailleurs de pierres. Là, il y a à peu près un mois et demi de travail parce que c'est une pierre qui est extrêmement dure. Je dirais même, je n'ai jamais taillé une pierre aussi dure que ça. C'est vraiment inusable. C'est la pierre qui convient à merveille pour moudre du grain. J'ai gardé les lunettes. Indispensables les lunettes. Indispensables, oui. Si on ne veut pas devenir aveugle rapidement. Bien qu'on soit au Moyen-Âge, on fait quand même attention à la sécurité. Mais le silex, ça use les outils. Donc là, c'est quoi tout ça ? Ça, c'est ce que j'ai utilisé cet après-midi, en trois heures de temps. Qu'est-ce qu'on voit sur les bouts, là, ils sont... Ils sont complètement émoussés par rapport à... Voilà, ça, c'en est un qui n'a pas servi encore. Et bon, ceux-là, on voit qu'ils ne sont plus du tout pointus. Ce n'est plus la peine de les utiliser. Voilà pourquoi le meilleur ami du tailleur de pierres, c'est le forgeron. Clément, le forgeron. Voilà, je ramène le lot de broches deux fois par jour. Je te pose ça, là. Il souffle, il souffle. Je suis en train d'en faire d'autres, là. En ce moment, c'est un peu particulier. C'est la pierre de meule, donc il y a encore plus de travail que d'habitude. Ça doit durer pratiquement autant de temps à les fabriquer, à les réparer qu'à les user en taille de pierre, je crois, en ce moment. Moi, je mets un quart d'heure pour faire un outil. Clément ne rechigne pas à la tâche et pour cause. Lui-même a commencé comme tailleur de pierre il y a bien longtemps. Tous les outils, elles sont d'époque ? Presque. Ils viennent d'où ? Ils viennent de chez le forgeron, pour la plupart. L'esprit, c'est le château. On construit un château, donc on est tous ensemble dans la même barque, on rame tous dans le même sens pour que le château avance. La seule chose qui me fera partir d'ici, c'est une cathédrale peut-être, mais pas moi. Alors ici, vous êtes chez les tailleurs de pierre. Quand un ouvrier veut mesurer quelque chose sur le chantier, il va venir ici se référer sur ce qu'on appelle l'étalon du chantier. Sur cet étalon, on a des mesures qui ne sont pas des centimètres. On va avoir la plus petite des mesures. Le pouce, regardez, le pouce, la paume, la palme, l'empan, le pied et la coudée. Ça marche ? Vous avez vu la pièce qu'ils sont en train de fabriquer, là ? C'est une agrafe, recyclage. Clément, qui a un peu moins de cheveux aujourd'hui, continue de transmettre son savoir visiteur. On va faire tout un tas de choses pour le château. Ça aussi, vous l'avez vu ? C'est pas des décorations, c'est des protections. Pour pas que les méchants, ils cassent les portes à coups de hache pour attaquer le château. Hier, comme aujourd'hui, le partage des connaissances fait partie intégrante du projet. C'est la moitié de notre travail. On travaille avec le public. Le public sont les financeurs et patrons du projet, on va dire. Donc on leur doit d'expliquer ce qu'on est en train de faire. On a tous cette casquette d'animateurs socioculturels. On travaille tout le temps avec du public devant nous. C'est la particularité du chantier. C'est pas le tout d'être un bon ouvrier, il faut aussi être un bon animateur. Clément n'est toujours pas parti bâtir sa propre cathédrale. Le jeune tailleur de pierre est même devenu un pilier de la maison. Quand on regarde derrière soi, quand on regarde le château, mine de rien, en 15 ans, on a quand même pas mal bossé. Avant de construire le château, on se construit soi. On construit des bonhommes. Donc ça, c'est pas un édain, non plus. Et petit à petit, on se forge soi. Ce soir, un feu de joie est organisé. Un gigantesque barbecue. On y fait cuire des saucisses, mais surtout, 4000 carreaux de pavements pour le logis du Seigneur. Un rituel pour lequel on aime bien se retrouver tous ensemble. 16 heures de cuisson à 1000 degrés. Bruno, le tuilier, est aux manettes. Il va devoir surveiller le four jusqu'au petit matin. La semaine, ils portent costumes et cravates. Ils travaillent dans la finance ou le marketing. Mais là, ils ont choisi de s'offrir un petit voyage dans le temps. Ils vont remonter leur manche et en bavère un peu. Bonjour. On les appelle les bâtisseurs. Pendant quelques jours, ils viennent prêter main forte, bénévolement. Et c'est Florian qui les accueille. Deux mots quand même avant de se répartir sur des postes. Cette année, on est en 1244, puisqu'on a fait démarrer le chantier en 1229, il y a 15 ans. Et à chaque fois qu'on prend une année en vrai, on prend une année supplémentaire dans le cadre, le contexte historique qu'on a recréé. Chacun d'entre nous, vous et moi, tout le monde peut participer. Seule condition, se confectionner et porter la biode. La tenue obligatoire pour se différencier du public. Il n'y a plus qu'à attaquer. Maintenant qu'on a ouvert les portes du XIIIe siècle. Dans ce petit groupe, ils sont trois à être déjà venus à Guédelon en tant que bâtisseurs. C'est le cas de Philippe. Moi, ce que je viens rechercher, c'est se remettre la tête et les pieds sur terre. J'ai un boulot qui est plutôt dans le virtuel, dans l'informatique, dans le marketing, dans tout ce qui est un peu abstrait. Et là, je me remets la tête à l'endroit. C'est être hors du temps. Dans la société, aujourd'hui, on passe son temps à regarder sa montre, à être chronométré, à faire des choses en temps et en heure, à courir. Là, on n'a pas de montre, interdit sur le chantier. On est hors du temps, on vit à un autre rythme. Construire un château fort, d'accord, mais taper sur des blocs de pierre comme un forçat, là, il y a des bas. Vous voulez taper, là ? Ça, c'est ça qui m'a... Parce que ça te secoue, les articulations. Moi, qui craint les articulations ? Il lâche, il lâche au moment. Il sait travailler. Il lâche, regarde. Il lève le masque, mais après, il fait le choix. Non, enfin, il a de bons biceps quand même. Chantal, ça te tente ? Il y a des lents... Non, mais attends, moi, je ne me démonte plus, là. Je me démonte. Durant cette petite semaine à Guédelon, nos bénévoles vont alterner les postes afin de pouvoir goûter à tous les métiers. Philippe et Yann commencent leur séjour chez les maçons. Il va... Qu'est-ce qui me prépare ? On est tout frais, tout propre. Vous avez la chance, il n'y a pas de gâchette bienvenue aujourd'hui. Ça n'a pas de rapport, mais vous ne trouvez pas qu'il a un petit air de ressemblance avec quelqu'un de connu ? Ça n'a pas échappé à Pascal Lemasson. Nous avons François Hollande. Regardez cet homme, il est beau. Et là, ça te fait plaisir de donner des ordres au président ? Oui. À un moment, ce n'est pas des ordres que tu vas recevoir, c'est des coups de bâton. Il n'est pas dans ta ligne du party ? Je ne sais pas, il est sympa quand même. Allez, on y va. En tout cas, l'autre François aussi travaille dans un château. L'objectif, c'est de monter ce mur-là, à cette hauteur-là. Et vous voyez, ici, il y a des trous. C'est donc parti pour une journée de maçonnerie. Hop ! Ah oui, alors là... Allez ! Comme il veut remplir, il va remplir. Quand on pense que c'est son premier jour de congé, remarquez le changement d'univers radical. Ouais, ouais. Tu me dis, tu me donnes... Hier, j'étais sur mon ordinateur et j'étais en train de faire un tableau Excel pour voir l'avancée de mon projet informatique chez un client. Oh ! Et là, là, ça change. On se prend pour tic et tac. Les petits hamsters. Ça va vite, hein ? On ne se rend pas compte qu'on est en train de soulever plus de... Oh, il est de bien 100 kilos, hein ? 100 ou 150 kilos. Le château s'élève lentement, à son rythme. Loin des cadences infernales du Moyen-Âge. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de RTT. Alors, un château comme ça, c'est 10 ans, entre 5 et 10 ans, mais avec une centaine de salariés. Nous, on est une trentaine. Donc, on mettra un peu plus longtemps, 25 ans. Les gens, les visiteurs à côté, ils viennent nous voir. Ils viennent voir un château en construction. Ils ne viennent pas voir un château fini, en fait. Chaque année, près de 700 bâtisseurs viennent partager l'aventure et donner un coup de main sur le chantier. Jean-Philippe est bûcheron d'un jour. Allez, c'est là-bas. Il est tombé pile poil, on voulait. Allez, tout ça pour des bols. Oui, des bols et puis le reste, il va faire dans la plus petite partie. Il fera des manches de macette pour les tailleurs de pierre parce qu'ils en consomment beaucoup aussi. Moi, la première fois que j'ai visité le chantier, j'ai découvert en interrogeant des personnes que c'était possible de venir y travailler un petit peu comme ça pour rendre service. Et j'ai découvert un prof de maths, un type qui possède l'administration, et donc on s'est inscrit sur Internet et puis l'année d'après, on a fait notre semaine. Je bricole beaucoup. Donc la maison, c'était fini au niveau rénovation. Donc on s'est dit, on va s'attaquer à un château. D'autres viennent de beaucoup plus loin, comme Christopher, fraîchement débarqué de Boston. C'est la première fois que je fais ça. Ce n'est pas dur, mais le plus difficile, c'est de rendre la pierre plate. Avant, je regardais un tas de pierres et je me disais, c'est joli, c'est un château. Mais après avoir manipulé un bloc de pierre comme ça, je réalise à quel point les gens de l'époque ont fait des efforts pour construire des châteaux comme celui qu'on a à Guédelon. Fin de journée pour nos bâtisseurs. L'heure du premier bilan. On y va à fond dès le départ, donc on ne ménage pas nos efforts dès le début. Et j'avoue qu'à la fin de la journée, on fait un bon gros dodo. C'est une journée de travail. Imaginez au bout de 4 jours. Je ne vous parle pas au bout d'un mois. Les heures, puis les jours passent. Nous sommes début juillet, en pleine saison haute. Plus de 3 000 personnes visitent chaque jour le château. On y vient du monde entier. Un succès qui relève d'un savant dosage d'histoire, d'animation et de visites guidées. Sans oublier, bien sûr, le petit passage par la boutique Souvenir 100% vintage médiévale. Pour les plus jeunes, on a même organisé des ateliers thématiques. Ici, par exemple, commence la jouée tailleur de pierre. Et ça marche, au point que les visiteurs reviennent souvent d'une année sur l'autre pour voir l'avancement des travaux. Et à chaque fois, ils retrouvent un château un peu différent. Mais revenons à notre moulin. Pendant ce temps-là, dans la forêt, l'ouvrage commence à prendre forme. On installe le toit et le canal pour acheminer l'eau sera bientôt terminé. Objectif, faire une première mise en eau avant l'automne. Du côté de la tour d'angle, l'autre gros chantier de l'été, Guillaume et ses collègues maçons continuent de monter les pierres nécessaires à la construction de l'archère. Une fois les premières pièces du château terminées, il a fallu penser à la seconde phase, celle de la déco. Un travail pour Valérie et Aurélie, notre charotière, qui, cet après-midi, délaissent ses chevaux pour des pinceaux. Mais avant de peindre, il faut trouver la couleur. Alors là, c'est justement cette terre ocre qu'on trouve... Tu vois, à 2 mètres d'écart. C'est pas du tout la même. C'est jaune et là, c'est rouge. Et là, c'est un jaune qui nous donnera pas grand-chose. Ouais, qui est fadasse, quoi. C'est pas vraiment le jaune ocre. Évidemment, pas de magasin de bricolage. Elle va donc prélever aux 4 coins de Guédelon la terre dont elle a besoin. Jusqu'à la révolution industrielle, c'était la principale manière d'obtenir de la peinture. Zou, retour à l'atelier. Alors, il faut qu'on le pose. Une fois qu'on a récupéré notre terre, il va falloir les mélanger. Enfin, les pierres, on va les concasser un petit peu. Et les terres, on va les mélanger avec de l'eau. Comme ici. Ça va nous donner un jus coloré. Et c'est ce jus coloré qui contient notre pigment. Et quand c'est sec, ça va ressembler à ça. Et ça, c'est assez sympa. Parce que là, ça pourrirait. Là, ça pourrirait. Il faudrait l'utiliser immédiatement. Immédiatement, oui. Donc voilà. Ça peut nous donner ça. Ça ressemble à des bâtons de cannelle. Donc on la réduit en poudre. Voilà donc comment on obtient un beau rouge ocre. Avec la même technique, on peut extraire du site une dizaine de couleurs, du beige au noir, en passant par le jaune. On imagine cette période médiévale comme étant sombre, terne, alors qu'elle était très colorée. Les vêtements étaient très colorés. Et avec des couleurs vives. C'était déjà les ocres, les jaunes, les rouges, noir quand on en avait, du bleu. Enfin non, il y avait moyen de faire, moyen de mettre de la couleur partout. On emporte ça, un peu d'eau, et puis c'est bon, on peut aller peindre. Oyez, oyez, place aux travaux manuels. Direction la chambre du seigneur à l'intérieur du logis. Tout va bien. Ça, c'est la branche jaune. Celle-ci, c'est la branche jaune. Mais elle est où, la jaune ? Eh bien là, elle n'est pas jaune, mais moi, je veux qu'elle soit jaune. Donc celle-ci en jaune. Ouais, qui peint dans le centre. Voilà, qui va par là. On va déjà un peu la... Tu veux le dessiner ? Ouais, ouais, quand même. Pour ces peintures murales, les équipes de Guédelon se sont inspirées des églises du XIIIe siècle qui sont situées dans les environs. C'est comme cela qu'elles ont retrouvé les couleurs et les motifs utilisés à l'époque. Vignes, fleurs, damiers. Une petite parenthèse de douceur dans ce monde de poussière et de sueur. Guédelon, c'est quand même assez physique. Les carriers, la taille, la maçonnerie. Tout est lourd, le moindre objet qu'on prend, c'est lourd. On a besoin d'eau. Les seaux sont en bois, c'est lourd. Les mânes en osier sont lourdes, quoi. Vraiment, c'est... Et donc là, enfin, c'était... Ça fait du bien. C'est calme, c'est... Et donc, un peu un côté féminin, là, qui rentre un peu dans le... Qui prend un peu le dessus sur le chantier. Alors... Bon, je pense que c'est pas mal. On a bien travaillé. Moi, je pense que la tige ocré, là, elle est pas assez épaisse. Elle est trop fine. Bien sûr, c'est l'ensemble du château qui sera décoré. Ensuite, il sera meublé par les charpentiers. Reproduire une copie conforme d'un château du Moyen-Âge, une obsession pour nos bâtisseurs. Pour être au plus près de la réalité, Florian, le maître d'oeuvre, va souvent visiter les châteaux de la région. Où est-ce qu'on se trouve, là ? Alors, nous sommes au château de Rattilly. C'est un château qui est... Qui a toute son enveloppe du XIIIe siècle et qui a été pour nous, à Guédelon, à la fois une référence pour la forme et pour la manière de construire en greffe origineux. Il est contemporain, donc, de l'histoire vraisemblable où on a situé Guédelon, donc des années 1230, 1240. C'est un bon modèle. Ah oui, oui, oui. C'est un modèle parfait. Avant de se lancer dans les travaux, Florian a donc observé à la loupe ce château, la hauteur de ses tours, la composition des jointures ou encore la structure des murailles. Ah oui ! C'est toujours émouvant d'être là, face à des pierres qui ont été taillées il y a plus de huit siècles et dont on voit encore avec le soleil les marques des coups de broche qui ont servi en fait à dresser ces pierres. Tout ça, c'est autant de gestes qui ont été finalement figés dans les siècles. C'est assez incroyable. On est... Voilà, c'est comme si on avait utilisé les mêmes mesures et les modules sont souvent entiers. Voilà une petite pierre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, un petit 7 pouces. C'est exactement une pierre telle qu'on pourrait la commander un tailleur de pierre de la part du maçon qui est en train de poursuivre cette assise. Pour nous, ne pas distinguer ce qui a été fait il y a 10 ans ou il y a 800 ans, ça montre qu'on est pile poil dans la perfection à la fois des choix de matériaux et du geste technique. En reproduisant les gestes de leurs aïeux, les ouvriers de Guédelon espèrent eux aussi que leur château traversera les siècles. Deux mois ont passé, nous sommes maintenant à la fin des grandes vacances. L'heure du bilan pour les chantiers de l'été, notamment l'archère de la Tour d'Angle. C'est la fin de l'archère, c'est-à-dire qu'on va couvrir les jambages, les coussinets par le linteau, le linteau qui sera apparent et donc c'est la cerise sur le gâteau, ça va marquer la fin du l'ouvrage. Une opération délicate, il s'agit de monter cette pierre de près de 300 kg sans l'abîmer, bien sûr, car elle a une petite particularité. C'est une pierre calcaire et dans laquelle il y a un fossile de branches. Le choix a été fait de conserver le fossile pour qu'il soit vu de dessous le linteau. Voilà, ça apporterait une petite ornamentation et comme c'est quelque chose de rare, il était d'usage de les conserver, c'était une espèce de petit coup de chance de clin d'œil de la nature qui pouvait être utilisé à des finalités esthétiques. Un porte-bonheur, on aurait tort de s'en priver. Tout ça sous l'œil attentif d'un public venu en masse. Pas évident de dresser cette pierre plus lourde qu'un piano. Il faut trouver les moyens de pouvoir la monter sans trop d'efforts et sans trop de risques. On a conduit à plancher incliné, on la repousse, on prend le temps à quatre, à portée, à la main et ça sera impossible. Donc on a des systèmes de roule, des choses comme ça. Oh putain, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Un, deux, trois. C'est pas cassé ? La dernière pierre est posée, place au jugement du maître d'œuvre. Alors. C'est superbe. Écoute, la serre se suit bien, là. Ça, ça me faisait peur. Magnifique. Mission accomplie avec une très belle archère, dans une typologie d'archère d'étage. C'est-à-dire que... Ça y est, il est reparti. Elle était équipée d'une congée, alors. Guillaume, lui, est vraiment content. On était quatre maçons dessus. Ça a bien avancé, on était bien dedans. Et voilà, sur un chantier de 25 ans, là, ce genre d'ouvrage, là, ça... On a l'impression d'aller vite, des fois. Voilà une bonne chose de faite. Et jour après jour, le château gagne en hauteur. Mais au fait, Guédelon, ça ressemblera à quoi, une fois terminé ? Eh bien, en 2025, ce sera un ouvrage de 50 mètres de large, avec une tour maîtresse qui culminera à 28 mètres. 60 000 tonnes de pierre, 28 000 tuiles et 2 000 chênes auront été utilisées. Ça a de l'allure, non ? Bon, ça roule du côté du château. Mais du côté du moulin, ça coince un peu. Bonjour, Nicolas. Ça va ? Si le rire de Marie-Lyne est un peu forcé, c'est qu'il est prévu de faire un premier lâcher d'eau dans la journée, mais... Vous entendez ? Le mécanisme du moulin semble défectueux. Il peut pas y avoir un réglage aussi de ce côté-là ? C'est un rayon même ? Pas tout à fait, parce que sinon, on est dans l'axe. Il y a un problème d'axe. Allez, Nicolas, action. Nicolas prend les choses en main et corrige les pales une à une. L'autre point noir concerne l'approvisionnement en eau. Pendant la nuit, une grosse fuite a provoqué des dégâts. En fait, l'eau a creusé sous la pièce de bois de la vanne. Donc, le réservoir s'est vidé. Donc, on était très fiers de nous hier soir parce que le réservoir se remplissait très, très vite. Et l'eau a fait son boulot. On a été... On s'est cru plus malin qu'elle, tu crois. Et voilà ! Il faut repartir à zéro, colmater les brèches, remplir le réservoir et croiser les doigts pour que l'eau atteigne un mètre de hauteur. Sinon, le courant ne sera pas assez fort pour faire tourner les pales de la roue. Et là, c'est loin d'être gagné. Chacun y va de sa petite théorie pour trouver une solution. Si, il ne faudrait pas que nos dalles de pierre, elles servent de tremplin pour l'eau. Tu vois qu'elles... Il faut mettre des gros déjà qui se coincent, qui se verrouillent là-dedans. Un enrochement et puis de noyer cet enrochement de l'argile. Basta le bavardage. On passe à l'action. Et tout est bon pour boucher les trous. Des petits cailloux, du sable, de l'argile ou des grosses pierres. Tout le monde participe, les mains dans la gadoue, y compris Marilyn. Et petit à petit, les trous sont calfeutrés et le niveau d'eau remonte. Les heures passent, l'optimisme est de retour. Mais il faut rester vigilant. La pression de l'eau menace à tout moment de rompre ce mini-barrage. Ça va vite, là. Ça fuit bien. Ça fuit majestueusement. Ça fuit, mais ça tient suffisamment, en tout cas, pour faire le test. Nicolas a terminé ses réparations sur le mécanisme. Marilyn y croit dur comme fer. C'est émouvant, oui. C'est un peu le rêve d'être une bande de gamins en train de jouer avec le petit moulin Erta parce que c'est un tout petit peu plus grand. compliqué que ce qu'on pensait. Donc on a des petites fuites d'eau. Mais c'est ce qu'on appelle de l'archéologie expérimentale. C'est-à-dire que chaque problème donne des solutions. C'est-à-dire qu'à chaque problème, on remonte les manches, on recommence, on démonte et on recommence. Non, non, bien sûr, ça va fonctionner. Et au bout de 8 heures de batailles acharnées et de calfeutrages... Nicolas, c'est toi qui donne le lard. Le moment tant attendu est arrivé. Allez, on ouvre les vannes ! Génial ! Eh, oh, oh, oh ! Ça coule, ça marche, ça roule ! Ah, c'est bien, ça ! C'est bien, ça ! Ah, c'est... C'est bon, non ! Ça va mieux ! Ça va mieux ! Ça tourne impeccable ! La bonne nouvelle se propage et tous les oeuvriers de Guédelon viennent voir leur nouveau bébé. C'est génial ! C'est génial ! Petite émotion ! C'est un travail d'équipe, vous avez vu. En plus, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie qui est mise sur ce projet de moulin. mais le résultat est magnifique. Le succès de Guédelon, c'est de continuer à faire des trucs comme ça, c'est de continuer à faire visiter le chantier avec 300 000 visiteurs qui repartent contents et puis... Et en même temps, de pouvoir avoir toujours un petit chantier sous le coude, un petit défi à remonter, voilà, de continuer à raconter l'histoire des techniques parce que les gens adorent ça et puis que nous, ça nous passionne. L'heure est à la fête. Dans l'aventure de Guédelon, une nouvelle page vient de s'écrire. Bravo ! Merci, madame Martin. Ce moulin à farine sera le premier d'une série et trois autres devraient suivre. Pourquoi on ne ferait pas de la bière ? Ah, ben non, il est cher busé. Ouais. Il n'y a pas besoin de moulin pour la bière. En attendant, il reste encore quelques pièces à assembler avant de pouvoir moudre du grain et goûter au pain de Guédelon. Le moulin sera ouvert aux visiteurs à partir de 2014. Quant au château de Guédelon, il sera achevé autour de 2025. Il reste donc 12 ans de travaux. Mais le temps passe vite. Dépêchez-vous d'y aller et d'y retourner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada